Musique 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 Il est l'un des chefs cuisiniers les plus talentueux et respectés de sa génération. A 53 ans, il est à la tête de 8 restaurants dont le dernier vient d'ouvrir à Taïwan. Chacun de ses livres est un événement pour ceux qui aiment cuisiner et bien manger. J'ai le plaisir de recevoir Jean-François Piège à l'occasion de la sortie de son répertoire de recettes. Et bonjour Jean-François Piège. Bonjour. Bienvenue dans A l'Affiche. Alors rien qu'à feuilleter ce répertoire, il y a 1500 recettes. Alors j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est à la portée de tous ou est-ce qu'il faut être un cordon bleu pour se lancer dans ces recettes ? Les deux, j'ai envie de vous dire les deux. En fait, c'est un répertoire, c'est quoi ? C'est quand moi j'ai commencé à faire de la cuisine, dès qu'on me donnait une recette, parce qu'une recette c'est fait pour être partagé, je l'ai noté. La recette de la pâte à crêpes, la recette de la pâte brisée. J'ai commencé par des recettes simples. Après, il y a des recettes un peu plus complexes. Ce livre, en fait, c'est un peu une autobiographie de ma carrière professionnelle, où toutes les recettes qu'on m'a transmises, toutes les recettes que j'ai aussi créées après, par la suite, moi, dans mes différents restaurants, elles sont un peu dedans. J'aurais pu l'appeler mon carnet de recettes, mais ça a été fait beaucoup de fois. Et il y a un livre, moi, un des premiers livres que j'ai acheté quand j'étais plus jeune, c'était le répertoire de la cuisine, qui était Gringoire et Saunier. Alors, je n'ai pas la volonté de les remplacer, mais c'est quelque chose d'un petit peu plus contemporain. Et j'ai rajouté aussi quelque chose d'important. Il y a des plats venus d'ailleurs, parce qu'assez souvent, on parle de cuisine française, d'une cuisine régionale, d'une cuisine territoriale. Là, j'ai mis un baba ganouche, j'ai mis un guacamole, des choses qu'on ne fait pas forcément, où on n'a pas la recette. On sait ce que c'est, mais on n'a pas la recette. Elles sont dedans. Super. Alors, vous êtes connu pour votre approche créative et innovante de la cuisine française. Avant tout, le grand restaurant auréolé de deux étoiles au Michelin a obtenu la note de 98 sur 100, donc quatrième rang mondial. Un grand plaisir, oui. Dans la liste 1000 des meilleurs restaurants au monde. Est-ce que, donc vous me l'avez dit, on va retrouver des recettes que vous servez dans vos différentes tables ? Lesquelles, par exemple ? Toutes. Alors, au grand restaurant, ça peut être, on fait un siphon, le fromage, on prend du bris, on met un peu de bouillon de légumes, un petit peu de crème, et on en fait un siphon. Ça fait quelque chose qui est extrêmement moelleux, c'est pas très compliqué à faire. Il y a la recette dedans. Mais il y a aussi la recette du croque-monsieur de mon bistrot populaire, qui est l'épidore. Il y a la crème anglaise de l'île flottante de la poule au pot. Il y a, on approche les fêtes, je crois ? Oui. La terrine de foie gras, du grill. On va en parler, on va en parler. Donc, il y a tout, 1500 recettes, c'est assez large. Il y a pas mal de recettes sucrées, c'est à peu près 50-50. Et il y a des petites recettes qui sont assez simples à faire. Alors, dans ma famille, on se transmet les recettes de mère en fille. Comment ça se passe chez vous ? Alors, moi, il y a les recettes de ma maman. Moi, je suis originaire de Valence. Donc, il y a des recettes de ma région. Il y a un gâteau à l'abricot de ma tante. Il y a le suisse de ma maman. Il y a la pogne aussi. C'est des choses qui sont faites localement. Et puis, il y a aussi quelques recettes. Vous savez, quand on est jeune cuisinier, bon, vous avez dit, j'ai 53 ans. Donc, moi, j'ai commencé à travailler. On s'échangeait les recettes. Donc, les recettes que, parfois, des collègues qui avaient travaillé dans d'autres maisons m'ont transmises. Donc, je les ai mises dedans. Ça peut être un cake marbré au chocolat. Ça peut être un gâteau à lapistage. Ça peut être une sauce bercy faite d'une certaine façon. Donc, c'est des choses qu'on m'a transmises. Et puis, que j'ai apprises à l'école, que mes professeurs m'ont donné, que mes maîtres m'ont donné, que mes pères m'ont donné. Et puis, celles que j'ai créées. C'est pour ça que je dis que c'est une autobiographie parce qu'il y a un peu tout dedans. Et que vous partagez aujourd'hui avec nous, avec vos lecteurs. Vous publiez aussi chez Hachette Cuisine, zéro gaspille. Alors là, il s'agit de nous apprendre comment éviter le gaspillage. On peut presque tout faire avec des épluchures, finalement. Épluchures et pas que. En fait, je suis parti d'un constat. C'est vrai qu'on est dans une période où l'inflation impacte le budget de tout le monde pour se faire à manger. Et je me dis, on va penser à acheter moins bien. Alors, on le voit avec les fins de radis, au lieu de les jeter, on peut en faire pas mal de choses. Là, j'en ai fait un pistou. Donc, c'est assez simple. De l'ail, quelques pignons. On pile, enfin, on met du sel et on met les feuilles de radis. On met un petit peu d'huile d'olive pour émulsionner et on a un pistou. On peut en faire des pâtes, on peut en faire une sauce. Moi, derrière, je suis allé encore un peu plus loin. J'ai fait des gnocchis avec le pain qui est sec. Alors, ça, c'est super. Moi, j'ai appris plein de choses. À la place de la farine, on peut utiliser du pain rassis. C'est autant d'astuces pour consommer, finalement, moins cher aussi. C'est, voilà. On ne va pas dégrader la qualité de ce qu'on achète. On va juste éviter de jeter. Moi, je suis parti de ce constat. Quand je fais à manger à mes enfants, je fais du brocoli. Il y en a plus sur la planche que dans la casserole. Et je me dis que ça, ce n'est pas possible. Donc, à ce moment-là, on va traiter les choses différemment. On ne peut pas cuire en même temps la sommité et le cœur. Donc, ce que j'ai fait, je n'ai pas parlé des sommités que tout le monde sait cuisiner. Le cœur, j'en ai fait un gratin, j'en ai fait des cornichons. Et vous savez quoi ? On peut tout faire avec. L'idée, c'est si on a acheté, on ne jette pas. Et une autre façon de faire des économies, c'est d'acheter des produits de saison. Jean-François Piège, vous avez été un des premiers chefs à alerter sur le changement climatique. Le fait de consommer local. Est-ce que c'est un message qui commence à passer ? Je pense qu'il faut qu'il passe, en tous les cas. C'est un message important parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que si on a juste à lever les yeux au ciel, on est au mois de décembre, toutes les feuilles ne sont pas tombées parce que la saison a un petit peu glissé. Je ne suis pas climatologue, mais je sais qu'il y a un changement parce que je m'aperçois, en achetant les ingrédients, que les saisons ont un petit peu glissé. Donc ce changement, peut-être que nous, on a une action toute simple, c'est d'éviter d'acheter des produits qui viennent d'ailleurs. C'est pour ça que moi, dans mon grand restaurant, le menu s'appelle le Tour de France des territoires. Et on n'utilise que des produits qui viennent du territoire français. Et je crois que c'est ça en plus. Nous, on a une responsabilité à travers le climat et à travers la saisonnalité. Mais c'est aussi une responsabilité envers les touristes qui viennent nous visiter, c'est de leur faire découvrir l'un des plus beaux pays au monde, qui est la France. Et alors, côté sucré, avec les croissants de la veille, vous faites des gaufres, vous faites une mousse au chocolat avec une eau de pois chiche. Oui. Ça a l'air délicieux d'ailleurs. Alors, c'est assez simple. C'est de l'eau de pois chiche chauffée, on met du chocolat dedans, on mélange, on met dans un siphon. Et ça fait une mousse au chocolat fabuleuse. Je vais même vous donner un secret qui n'est pas dans le livre. Ça marche avec de l'eau. Vous aimez le chocolat ? J'adore. Le moelleux au chocolat ? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ne l'aime pas ? Absolument pas. Et son invention, c'est une belle histoire. Nous sommes allés à la rencontre du chef Michel Bras. Un immense cuisinier. Tout commence dans l'Aubrac pour cet immense cuisinier. Regardez. Le mystère d'un gâteau servi sur le plateau de l'Aubrac. Un jour d'hiver de 1981, la neige, une sortie au ski. Le chef Michel Bras se souvient. On était heureux et on arrive à la maison et tout le monde est frigorifié. Et la maman, elle fait un chocolat avec le grain de sel, le cuir à la casserole. Ça fume, ça embombe la maison, ça sent bon le chocolat, ça sent l'atmosphère de la maison. C'est rassurant. Offrir ce chocolat chaud à l'intérieur d'un gâteau. Pendant deux ans, l'un des plus grands cuisiniers au monde va tenter de créer le dessert de ses rêves. Tout sauf le fruit du hasard. Le coulant, c'est du beurre, de la crème et du chocolat. Un noyau de chocolat et un biscuit. Trouver la bonne proportion entre le diamètre du noyau et le diamètre du biscuit, c'était épique quand même. Tâtonner, échouer, recommencer, enfin trouver. Congeler le noyau puis l'insérer dans le biscuit. On fixe le noyau sur la pointe du couteau. Il ne faut pas que le noyau touche le fond. Le plus difficile, c'est le centrage du noyau. Seconde congélation, puis mise au four. Après 20 minutes à 180 degrés, après des mois d'efforts, le gâteau qui va séduire le monde apparaît. Je me rappelle du premier, quand j'ai réussi à avoir ce niveau de réussite. Et c'était une émotion tellement profonde pour un créateur que cette émotion ne pourra jamais me la voler. Elle est à moi. Douceur chocolatée d'un chef multi-étoilé, multi-récompensé, multi-remercié par les gourmands du monde entier. Ah oui, on le remercie vraiment pour cette invention. C'est des gens qui vont marquer la cuisine, comme Michel Bras, il n'y en a pas beaucoup. De quelle invention culinaire êtes-vous le plus fier ? Ce que je fais dans mon grand restaurant, c'est les mijotés modernes. C'est-à-dire de cuire du chevreuil sur des marrons grillés, une volaille dans le riz. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de créer un environnement pour cuisiner. Mijoter, c'est la façon traditionnelle. Moderne, c'est l'amener dans son époque. Et donc, en fait, on va prendre un élément et on va le cuire dans un autre élément. Donc, on va le mijoter. Simplement que ce n'est pas le mijoter traditionnel comme la blanquette ou ça va mijoter pendant des heures. Ça va juste s'infuser. Alors, j'ai un de mes desserts signature qui peut ressembler au moelleux chocolat de Michel Bras. C'est le blanc à manger. Ma grand-mère faisait une île flottante incroyable. Et elle est partie. Elle n'a pas su me transmettre la recette. Donc, à un moment donné, j'ai fait la mienne. Et c'est un cœur de crème anglaise avec autour des blancs à manger et dessus une fille feuille de sucre. L'île flottante, elle existe. J'en ai fait ma version, en fait. Le gâteau au chocolat, c'est un peu ça aussi. Il a retranscrit dans son gâteau une émotion personnelle. C'est ce que j'ai fait. C'est beau, cette émotion qui se transmet à travers la cuisine, à travers l'histoire des familles également. On est en décembre, les fêtes de fin d'année. Il y a un menu que vous nous conseillerez à coût moyen, on va dire, pour que tout le monde puisse bien manger autour de la table de Noël. Alors, coût moyen, c'est difficile parce qu'il y a une hausse des produits. Mais peut-être qu'à ce moment-là, Zéro Gaspi peut arriver là. Les crevettes, aujourd'hui, ça devient peut-être un élément un peu cher. Donc, je vais vous laisser cuisiner les queues de crevettes à votre façon. Et avec les têtes, on va faire un velouté. On va faire une soupe qui est absolument délicieuse. Et ça vous permettra, en fait, de faire une entrée, puis peut-être une seconde entrée ou une entrée le lendemain. Donc, le même budget, le diviser par deux. Et après, il y a un incontournable. Mais ça, c'est pour moi la recette dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est le foie gras, parce que le foie gras, on le mange assez fréquemment, une fois par an. Et moi, j'aime le manger à Noël. Après, les idées recettes, une idée sortie, puisque vous partagez un coup de cœur avec nous. Une exposition événement à Paris. Les œuvres du peintre américain Marc Roscoe à la Fondation Louis Vuitton. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces tableaux abstraits ? Alors, c'est qu'avec peu de choses, il en dit beaucoup. Alors, c'est vrai qu'assez souvent, on peut passer à côté de Rodko, mais comme disait Léonard Vinci, la plus grande complication, c'est la simplicité. C'est un peu ce qu'on vient de dire dans la cuisine. Ce qui est intéressant dans cette expo, c'est qu'on peut s'apercevoir aussi qu'au début, il n'était pas là-dedans. Il y a des autoportraits, je crois que des sculptures. Il y a des choses un peu plus vastes. Et il s'est mis, à un moment donné, à une expression qui est plutôt assez réduite, mais dans laquelle on peut voir beaucoup de choses. C'est ça qui me touche, en fait, avec peu, de faire beaucoup. Merci infiniment, Jean-François Piège. Mon répertoire de recettes et Zéro Gaspi sont publiés dans la belle collection Achète Cuisine. On se quitte donc avec quelques images de l'expo Rodko à la Fondation Louis Vuitton. Sous-titrage Société Radio-Canada